Sénégal, bonjour à Zergate au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin. A la une du journal du groupe des médias, il a écrit accusation, eh bien accusation du journaliste Adama Gueye contre, eh bien, contre Abbas Fahl de Pastef des Patriotes, Nailer, eh bien, Nailer de Babacar Maïn Ganaf réclame Rakit Taktaf Taf et Doni Jodi. L'autosaisine, eh bien, l'autosaisine du pôle judiciaire. En tout cas, retenons également, eh bien, retenons également ce que souligne, eh bien, souligne Nailer dans Tribune quotidienne, le silence, eh bien, le silence inquiétant, eh bien, inquiétant des gouvernants. En tout cas, les affaires ONAS et AZER mettent, eh bien, mettent en jeu la crédibilité, eh bien, la crédibilité du Sénégal, informe, eh bien, informe Tribune. Le journal du groupe des médias d'ajouter qu'en réalité, eh bien, réalité, le président Diomaï, eh bien, le président Diomaï a intérêt à ce que la vérité, eh bien, la vérité éclate sur ce dossier. À propos, justement, du dossier en question, retenons bien entendu d'après Tribune quotidienne qu'il est question, il est question de suspension, suspension du projet d'électrification par l'ARCOP. Et là, et là, et là, 1 600 localités, eh bien, 1 600 localités dans le nord et l'est, eh bien, et l'est du pays sans électricité. Au nom de qui ou de quoi ? Quoi qu'il en soit, le quotidien, le quotidien de retenir, faire retenir, il y aura ça. Un contrat, eh bien, contrat d'électrification AZER, AEE, pour EPC, ombre, eh bien, ombre, sur plus de 37, eh bien, 37 milliards. À la question de savoir, eh bien, de savoir si le milliard, le milliard est devenu l'unité monétaire du Sénégal. Pour l'instant, retenons, eh bien, retenons d'après le quotidien, le quotidien, ce qu'il a lieu de retenir, comprenez ? La banque, eh bien, la banque Santander, eh bien, la banque Santander, fait des explications sur l'utilisation des fonds, eh bien, des fonds de démarrage. Évitez un démarrage gain d'arrivée mousse. Le quotidien, le quotidien tient à informer, eh bien, tient à informer qu'une partie, eh bien, qu'une partie de l'argent aurait servi à payer, eh bien, à payer des primes, primes aux allures de N'Yégo Gourouvoir, de N'Yégo Guilard, ou pas, en tout cas, d'Oy Noir. Surtout que le quotidien, le quotidien renseigne qu'il est question, eh bien, qu'il est question des ombres, eh bien, des ombres sur plus de 37 milliards de francs CFA. Et ce qu'il a lieu de prendre pour argent comptant dans cette histoire est probablement à lire, eh bien, à lire à la une du peuple quotidien. Le journal, en tout cas, ne titrait que N'EKETEO, N'EKETEO, même, eh bien, même la presse espagnole, eh bien, même la presse espagnole s'en mêle. En tout cas, Azergate, eh bien, Azergate, quand tu nous tiens, voilà ce que tient, eh bien, voilà ce que tient à livrer le peuple quotidien. Le journal, nous nous apprends, eh bien, nous nous apprends, un député, eh bien, un député accusé d'avoir empoché, eh bien, empoché 5 milliards de francs CFA. D'après toujours, eh bien, d'après toujours, le peuple quotidien. Le journal, n'expliquait également pourquoi, eh bien, pourquoi l'ARCOP, eh bien, l'ARCOP a suspendu, suspendu le contrat. Bon, Cheikh Yerib Seck parle de la plus grosse, eh bien, de la plus grosse escroquerie, de la plus grosse escroquerie politique de l'histoire du Sénégal. À propos, justement, de Azergate, indique, bien entendu, le peuple quotidien ce matin, le Dakarois quotidien ce matin. Pour sa part, d'indiquer à ça une réponse du journaliste Adama Gaye à Amas Fall. Une plainte, eh bien, une plainte et 37 milliards, eh bien, 37 milliards de questions. À la question de savoir, eh bien, à la question de savoir s'il y aurait, eh bien, s'il y aurait une odeur de neferé, mais dans le Tchaya de qui, pour l'instant ? Eh bien, pour l'instant, le Dakarois quotidien, de parler d'escroquerie, eh bien, d'escroquerie sur les dédiés publics, histoire de nous apprendre que Diégi Diop, eh bien, Diégi Diop est désormais en garde à vue, au vu de la situation, tribune quotidienne. Pour sa part, de souligner, en tout cas, que là aussi Diop Diégi, après son interrogatoire à la division des investigations criminelles, elle a été, eh bien, elle a été placée en position de garde à vue, en vue d'expliquer, avec science et conscience, la situation, les échos d'afficher à ça, une détournement, eh bien, détournement présumé, eh bien, présumé, de dédiés publics portant, eh bien, portant, sous 30 milliards, Diégi Diop, le DAJ et les fournisseurs, Diégi Diop, le DAJ et les fournisseurs, arrêtés. Bon, eh bien, placés en garde à vue, ils pourraient être, comprennés, Diégi Diop, le DAJ et les fournisseurs, pourraient être déférés aujourd'hui, informe, en tout cas, les échos, leur journal de renseigné, qu'en réalité, c'est les réalités, Diégi Diop, eh bien, Diégi Diop a été enfoncé par les fournisseurs, eh bien, par les fournisseurs, qui révèlent qu'ils lui donnaient de l'argent. Bon, l'autre information autour de cette histoire de Cup 4, et entre autres, à nous calper d'État, est à lire à la une de l'Observateur, l'Obs, le cela de révéler, ce que dira, eh bien, ce que dira Maître Khoureshiba, avocat de Proce, la porte du Broc, Ousmane Sanko, à savoir, l'affaire, eh bien, l'affaire des 94 milliards, atterri, eh bien, atterri au parquet financier. Est-ce à dire, eh bien, est-ce à dire que ça sent le nez, faire un mab, mabrouk laïwardé, mabrouk, dans le Tchaya, eh bien, dans le Tchaya de Mamour Diallo. En attendant, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après, bien entendu, l'Observateur, l'Obs, que l'ex-DG, l'ex-DG de l'ADPME, bloquée, eh bien, bloquée à l'AIBD. Ainsi, il a été question de la mésaventure, eh bien, de la mésaventure de Idrissa Ghabira à l'aéroport international, Blaise Dian de Gass. Ce qui a lieu de prendre pour argent comptant, est allé probablement dans le journal, eh bien, le journal de souligner, eh bien, de souligner la lettre ouverte, eh bien, la lettre ouverte de l'écrivain auteur du roman, la collégienne Otanem Chomai Sonko. En tout cas, les clashes, eh bien, les clashes de Marouba Fall. Voilà le titre qui barre la une de source à ce matin. Ce matin, le journal de souligner, les Poukalima Moukouroubaï Fall, les Nganima Moumbole de Bourine, signé, eh bien, signé, l'écrivain Marouba Fall, Otanem Chomai Sonko. À savoir, si vous croyez, eh bien, si vous croyez que c'est pour remplacer physiquement le locataire du palais de la République et faire du surplace que votre candidature a été plébiscitée, c'est vous, Chomai Sonko, c'est vous, Chomai Sonko, qui vous gourrez. Le peuple votant n'a pas élu votre couple pour sa jeunesse et sa combativité, mais pour ses promesses. Et plus qu'il est dit, la promesse est une dette. Retenons en tout cas, eh bien, retenons en tout cas, ce qu'a tenu à rappeler à haute intelligible voix, l'écrivain Marouba Fall. Dans source A, comprenez, le peuple impatient n'a que faire de l'exposé du bilan des 12 ans de présidence de Makissal. C'est à la justice de s'occuper, de vérifier qui a détourné et qui a blanchi les déniés publics et ceux qu'entend rendre publics. Marouba Fall, dans source A, c'est de dire à haute intelligible voix, à ce jour, le projet demeure une vue de l'esprit de ses concepteurs et un attrape-mouche, un attrape-mouche pour ceux qui y croient. Bon, à côté des toui-toui-toui, signé Marouba Fall. Dans source A, il y a le point actuel qui parle de constitution des listes pour les législatives, histoire de nous apprendre. Amadou Ba, eh bien, Amadou Ba attaqué par l'APR de Nyangel National Universelle Mondiale et l'AFP de Tafan le Progressiste ou l'Enfant de Cœur Bagamel qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école missionnaire, l'AFP de Tafan le Progressiste condamne une démarche solitaire, suivie de choix dont l'opacité, le dispute, eh bien, le dispute à l'irrationalité. Bon, malgré tout, eh bien, malgré tout, Tafan le Progressiste ou l'Enfant de Cœur Bagamel qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école missionnaire appelle à voter pour la liste de la coalition Diab à Gérigne, Amadou. Bon, Vox Popoli, pour sa part, de nous apprendre également les recours d'ALSR et de Takou Walou, jugé, eh bien, jugé irrecevable par le Conseil constitutionnel. Alors, Sonko et Bart, eh bien, Sonko et Bart, confirmez, eh bien, confirmé, tête de liste. Ainsi, retenons, en tout cas, retenons, en tout cas, ce qu'il a lieu de retenir dans cette histoire de Sonko et Bart, confirmé, tête de liste, d'après Vox Popoli, comprenez, la bataille, eh bien, la bataille aura bel et bien lieu, et c'est le lieu pour le point info quotidien de révéler à ça une caravane de l'entrepreneuriat et là, celle qui agit avec maestria, c'est la superlingueur Aïda Maud. En tout cas, retenons d'après le point info ce qu'il a lieu de retenir dans cette actualité, comprenez, caravane de l'entrepreneuriat, innovation et engagement de la DRFJ, docteur Aïda Maud, superlingueur de son état et braque du wallot de sang et de chair au cœur, eh bien, au cœur des régions de Tambacounda et Kolda. Que retenir à ce sujet ? Si l'on nous livre, le point info, comprenez, un investissement de 6,5 milliards de francs CFA a été réalisé pour soutenir l'entrepreneuriat à Kolda, touchant plus de 11 720 bénéficiaires, dont 62% de femmes, ce qui témoigne d'un engagement fort envers le développement local et l'autonomisation économique des femmes. Et comme Dieu est grand, mais docteur Aïda Maud n'est pas petite, eh bien, retenons en tout cas ce qu'il a lieu de retenir, comprenez, la superlingue Aïda Maud a alerté, eh bien, alerté sur les personnes mal intentionnées qui sollicitent, eh bien, qui sollicitent de l'argent auprès des jeunes et des femmes porteuses de projets pour obtenir un financement de la DRFJ, soulignant la nécessité de protéger les entrepreneurs de Kolda contre ces pratiques illégales. Elle a également annoncé son intention de porter plainte, eh bien, de porter plainte, avertissant que cette vague de banditisme dans le sud du Sénégal pourrait nuire, eh bien, nuire aux efforts de développement économique et social, explique en tout cas le point info ce matin. Que dire ? Sinon, ce que semble renseigner, le journal comprenait, la superlingue Aïda Maud, nananle. Ce matin, il convenait, eh bien, il convenait de terminer avec Wolf Quotidien. Le journal, eh bien, le journal indiquait déchaînement, eh bien, déchaînement des prix. Ça pleure, eh bien, ça pleure au marché. Et là, mais là, c'est donc, mais là, c'est donc, bon, que Dieu préserve le Sénégal.